Musique La vulnérabilité touche tous les domaines de nos vies personnelles, nos vies professionnelles et constate que dans l'entreprise, nos cadres sont très mal formés à cela. Donc on a besoin d'une réflexion, d'une formation et l'Université catholique de Lyon est le creuset de cette formation et on en a vraiment besoin. Nous sommes dans des phases de transition, transition écologique, sociétale et il nous faut des cadres qui sont capables d'accompagner ces transitions et de faire en sorte que l'entreprise réussisse et s'inscrive dans l'avenir. C'est un grand match de foot, il y a des moments où on est très bien, des moments où on est très mal. Les événements récents, la crise sanitaire a montré que l'entreprise aussi pouvait avoir des temps forts et des temps faibles. On est dans un monde, il faut savoir rendre ce qu'on a reçu. La volonté du Père Arthus de traiter ce sujet et de donner à l'Université catholique de Lyon le rayonnement intellectuel qu'elle mérite est quelque chose qui nous faut accompagner. On a eu aujourd'hui des présentations qui ont touché une grande partie des domaines, des marques d'intérêt de centaines d'élèves. Mais c'est une initiative formidable qui honore la ville de Lyon, qui honore l'Université catholique de Lyon. Je suis très heureux qu'on puisse en faire partie, mais avec humilité, parce que quand on voit la richesse et la qualité des prestations des scientifiques et des universitaires aujourd'hui, on se dit, alors là, on a fait le bon choix. A chacun son métier. L'université travaille avec les universitaires et à nous ensuite de faire le lien avec le côté pratique et avec l'entreprise. Nous sommes confrontés à des problématiques pour lesquelles ma génération n'a pas été formée. On a cité la question de la féminisation. On gagne en qualité, qu'on offre les mêmes carrières aux femmes et aux hommes. Il y a des choses à comprendre, des choses à mettre en place. Et nous les découvrons, ma génération les découvre. Il est important que les plus jeunes l'apprennent. Il faut apprendre à nos cadres à être dans leur vie, dans leur époque. Et c'est ce qu'ils demandent, parce qu'on voit de plus en plus une recherche de sens dans l'entreprise. L'entreprise n'est plus uniquement un moyen de survivre par le salaire et la fonction. On est attaché à son entreprise, on vient dans son entreprise. On a un système de valeurs qui correspond à l'idée qu'on se fait de sa vie. Et il est important que l'entreprise résonne avec tout cela. Et les étudiants formés à la Cato n'ont pas que la dimension technique. Ils ont une dimension humaine qui est celle qu'on cherche dans l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada